Ce n'est pas le cas ici. Je vais prendre donc dans trois temps une avancée ou en tout cas une compréhension de ce mot laïcité. Le premier temps, vous allez comprendre pourquoi, est historique. Déjà avec l'étymologie, j'ai renvoyé à quelque chose qui est assez ancien. Parce que si on ne comprend pas selon quelle histoire est née en France notamment ce principe de laïcité, on ne comprend pas la suite. Alors nous serons en mesure dans un deuxième temps de comprendre la logique juridique de ce principe. Pour dans un troisième temps essayer de voir comment aujourd'hui, dans cette espèce de tohu-bohu où n'importe quoi peut être dit, on peut mettre un peu de rationalité dans des situations très diverses où ce principe s'applique. Commençons si vous voulez par le premier temps qui est un bref rappel historique. Alors bref rappel historique et si j'étais mal intentionné, c'est-à-dire si j'étais devant un envie-théâtre d'étudiants, je recommençais en disant, à votre avis, de quand date l'apparition du mot laïcité dans les dictionnaires français ? Et nous aurions un florilège de réponses. Allant de, je ne sais pas quoi, l'antiquité gréco-latine à quasiment hier matin. Et c'est très intéressant de voir que pour certains, ah ben oui c'est très vieux, alors c'est pas très vieux, le Moyen-Âge, non, plus tard, le XVIe, pourquoi pas le XVIIIe, ah oui, Voltaire et puis le XIXe. C'est tout faux. Pourquoi ? Le mot apparaît pour la première fois dans un dictionnaire en 1870. Nice venait à peine d'être française. Donc très tardivement, le mot est apparu. Ce qui veut dire que quand on n'a pas le mot, on n'a pas l'idée. Et qu'il est donc invraisemblable de faire remonter la laïcité avant que le mot ne soit apparu dans l'éditionnaire. Et notamment, cela ruine un petit peu l'idée que la laïcité serait une vieille notion qui petit à petit se serait développée. Alors qu'est-ce qu'on me dit ? L'édit de Nantes. Alors ça on n'y échappe pas. On n'ose pas remonter à Clovis quand même. Mais l'édit de Nantes. Ah oui, l'édit de Nantes, c'est le moment où la première forme de laïcité apparaît. C'est faux. L'édit de Nantes n'est pas un édit de laïcité. Je vais vous montrer, c'est même le contraire. Alors d'autres un peu plus finaux me disent Ah, l'édit de tolérance de Louis XVI. C'est faux. La tolérance n'est pas la laïcité. Et puis on me cite Napoléon Ier, pourquoi pas, alors que ça n'a rien à voir. Et enfin, on arrive à la fin du XIXe. Observez que si...